C'est un émission pour le sèquement, Pavi est en train de faire des émissions. Moi, le Dadya a eu un ouvrage et il a un oeil pour le faire rester avec ses enfants. C'est à dire que vous allez voir, en un jour de ma vie, je n'en ai pas eu lieu pour le faire ben peut-être que vous vous aviez au lever pour moi. Je suis allée à l'autre oeil pour le faire. Gigo, jeygène, je n'ai aucun chose en train de faire rester avec ses enfants. Je ne vous ai pas fait le recommandat. On est revenu de 6 mois depuis un jour qui est terminée. Je suis toujours en train de tomber le travail avec nous. Car je me suis dit le chapitre « Honoré est mort » Je lui ai dit « Cheikh Omar, je suis dit que je n'y ai pas le droit » On soit trèsiment que son fils, que tu l'as fait un droit. Maintenant pour Arama Gueye il faut qu'il assume ses responsabilités. Assumer ses responsabilités, c'est qu'il s'est passé sur la pandémie. Il faut l'assumer, parce qu'il n'y a rien d'ailleurs. Arama Gueye, il est passé uniquement à lui. Déjà, compte Facebook, personne ne l'a dit. Tout le monde ne l'a bloqué. Donc si vous allez sur Facebook, je ne sais pas qui est le temps. Donc déjà c'est un problème. Je sais que le père, quand il est là, il m'a débloqué moi et mon frère Alim Badara Fall. Ensuite, tu as vu qu'il était le cadre du milieu de l'Azer à Basse-Falle. Arama Gueye lui a dit. Il a dit qu'Abbas Fall, il est porté plainte de la cybercriminalité. C'est juste pour qu'on ne connait pas. Mais si tu portes une accusation, tu dois indiquer une preuve. Parce que la preuve incombe à l'accusateur. Arama, il fait une déclaration pour dire qu'il est venu au Sénégal. Parce que tout simplement, il est un dictateur. Après, quand il a démarré. Pour moi, si tu portes des accusations, tu dois avoir le courage de les assumer. Oui, oui. Après, il revient. Dans la guerre de Mohamed Moussaf Abba. Il a dit qu'il est venu au Sénégal. Il a dit qu'il est venu au Sénégal. Il a dit qu'il faut sortir de la vie. Pour qu'on puisse parler de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il a dit qu'il a été venu au Sénégal en 1987. Parce qu'il y a des promotionnaires, il faut que les Britanniques militaires sont en tant que troupes. Donc déjà, le fait qu'il a fait un parcours académique et puis servir d'Etat au Sénégal pendant plus de 30 ans, ça veut dire qu'il a été au service quand même de la République et de l'Etat du Sénégal. Quand il est en direction budgétaire depuis 1994, c'est que le fait qu'il a été en train de travailler. Maintenant, les gens qui sont en train de permettre d'être en train d'observer leur vie, par respect pour la mémoire de la personne. Déjà qu'il n'y a pas de troupes parce que la justice est en train, les autopsies sont arrivées. Le procureur a dit qu'il s'occupe et qu'il s'occupe pour faire une enquête. Il est en train d'entendre qu'il n'y a pas de troupes. Mais tu sais que quelqu'un a le plus cher, il est dans une famille. Il est un des ennemi qui a besoin d'une femme pour parler de la personne. Il faut qu'il s'occupe et qu'il s'occupe. Il faut qu'il n'y ait pas de troupes pour rater les parents, il n'y ait pas de troupes. Donc on a laissé. On a l'impression que les enfants laissent et les enfants laissent. Quand tu parles avec ton homme, tu n'as pas le droit d'amnestie, tu n'as pas le droit d'amnestie, tu n'as pas le droit d'amnestie. Donc pour moi, il y a une liberté d'expression, mais elle s'accompagne de responsable. Je suis là, le micro est ouvert, je suis en direct. Est-ce que je dois juste prendre le micro pour me dire que je n'ai rien à dire, je ne suis pas là pour dire ce que je n'ai rien à dire. C'est aussi responsable. Malheureusement, il y a aussi des médias parce qu'on a promouvé la culture médiocritique. Si tu parles, tu as le droit d'amnestie. Je donne des exemples parfaits. C'est Paul qui a fait le droit d'amnestie parce qu'il n'a pas le droit d'amnestie. Il n'a pas le droit d'amnestie. Même si tu as le droit d'amnestie, tu as le droit d'amnestie. Si tu as le droit d'amnestie, tu as le droit d'amnestie. Tu as le droit d'amnestie. Donc, même si tu as le droit d'amnestie, tu as le droit d'amnestie. Mais c'est ce qu'on a dit. Mame Diagne, c'est ce qu'on a dit. J'ai vu des gens qui ne sont pas le droit d'amnestie. C'est ce qu'on a dit. Je ne comprends pas le droit d'amnestie. Il n'y a rien à savoir. Il n'y a personne d'amnestie. Souleymane Bachiri Diagne, un philosophe. Il n'y a rien à dire. Tu as le droit d'amnestie. Il n'y a rien à entendre. Il est étudiant et champion du monde. Champion du monde d'escrans. Deux fois, double champion du monde d'escrans. Économiste. En Afrique, personne ne pouvait le dire. Ils le craignent. Mais si je le fais ici, il ne le sait peut-être. Parce que nous, on ne sait pas ce qu'on sait. Il n'y a pas de médiocrité. Saga, c'est ce qu'on a dit. On ne montre que ça. C'est ce qu'on a dit. On doit être en train de filtrer. Il n'y a pas de choses. Je ne regarde pas. C'est ce qu'on a dit. Il n'y a rien à dire. C'est l'esprit sous-développement. C'est l'esprit sous-développement. C'est l'esprit sous-développement. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a mis. On n'a pas de filtrer. On ne se sait pas. Le vieil. Le vieil. Le vieil. Mais c'est là qu'il y a de l'article, il y a de l'opinion après l'arrestation de Moustapha Diagaté et de Ardama Gaye. Comment avez-vous dit les propos d'un journaliste comme Yoradja? Moi je ne le qualifie pas de journaliste. Yoradja c'est le dernier chargé de communication de Macky Sall. Quand les gens étaient en train de mourir là dans les rues, Yoradja était où? Personne n'a entendu. C'est le dernier chargé de Macky Sall mais personne n'a entendu. Quand Macky Sall a pris l'élection présidentielle, Yoradja est où? Personne n'a entendu. Quand Macky Sall a pris l'arrestation de Khalifa Sall pour qu'elle soit candidat, Yoradja est où? Personne n'a entendu. Quand Karim Ouadou est candidat, Macky Sall a pris l'arrestation pour qu'elle soit en élection. Yoradja est où? Personne n'a entendu que le candidat de Macky Sall a pris l'arrestation de Kassom. Il n'a entendu pas de carte électeur pour qu'elle soit candidat. Il est où? Yoradja était en train de suivre ses intérêts. Yoradja était en train de suivre ses intérêts. Donc aujourd'hui il n'a pas de leçon à nous donner. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est une plume périmée. Qui a-t-il dit? Arrêtez-moi. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas. Il n'y a pas d'accord. 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 Qu'est-ce qu'ils vont me dire? C'est une partisanerie. C'est une partisanerie. C'est une partisanerie. C'est son problème. Quand les Sénégalais se faisaient tuer comme des mouches. Est-ce que Yoradja a écrit? Est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a dénoncé? Non. Alors il n'a qu'à se taire. Taisez-vous. Voilà. Un ex-ministre qui nous a arrêté. Samuel Saar. Il est actionnaire de West Africa Energy. Il a pris le courant de Sénélec. Il a arrêté depuis Dubaï un voyage d'affaires. Il a fait un détrulement de fonds. Il a parlé de l'élection et des convocations. Parce qu'il y a des plaintes avec Nanga. Comment est-ce qu'il y a des plaintes? Non, je n'ai pas l'impression. C'est le courage. Merci. Je suis venu à votre plaidoire. Non, je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas l'impression. Oui, oui. Il y a une corrélation. Pour moi, c'est un travail. C'est tout mal. C'est tout mal. C'est tout mal.